Patrice Laffont, l'ancien animateur de Fort Boyard nous a donné son point de vue sur sa retraite et sa situation financière. Il se plaint, alors qu'il n'est pas à plaindre. On vous explique. Patrice Laffont a une grande carrière derrière lui et c'est un grand artiste de nature. Celui-ci était proche de Michel Sardou et de Michel Fugin. Il s'est d'abord lancé dans la vie active en leur proposant des chansons. Ensuite, il a décroché un job en tant que journaliste sur Europe 1. Plus tard, il sera sélectionné par TF1 pour présenter le magazine Féminen Aujourd'hui Madame. Par ailleurs, on se souvient forcément de lui dans l'émission populaire des Chiffres et des Lettres de 1972 à 1989. En 1990, il deviendra maître des lieux à Fort Boyard jusqu'en 1999. A côté de ses activités, il a aussi animé Pyramide. Quand ce jeu s'arrête, il disparaît du petit écran. En 2007, il fait son retour sur la chaîne Direct 8 où il présente le programme Direct Poker. Patrice Laffont a le bonheur de travailler pour ses deux passions, la télévision et les jeux de casino. Pour information, c'est un homme très attaché à sa région d'origine et sa culture. Par exemple, il n'a jamais quitté sa Provence natale et c'est un grand joueur de pétanque. Récemment, Patrice Laffont a accordé une interview à Télestar et celle-ci a fait polémique, c'est le moins que l'on puisse dire. Celui-ci a évoqué le montant de sa retraite et il n'imaginait peut-être pas déclencher les foudres de la toile. Patrice Laffont a peur de ne pas s'en sortir avec seulement 3500 euros de pension de retraite par mois. Est-ce que l'animateur vedette de France 2 est déconnecté de la réalité de la plupart des Français ? On vous donne des détails. Patrice Laffont a déjà 82 ans. Le temps passe vite. Apparemment, il doit continuer de travailler pour pouvoir vivre aisément, car sa retraite ne lui suffit pas, en tout cas, pour supporter son train de vie. Voici ses propos « Je gagne ma vie parce que je travaille. J'ai une toute petite retraite. Le jour où je ne travaillerai plus, où il n'y aura plus des chiffres et des lettres, ni le théâtre, je serai un peu dans la merde. C'est comme ça, j'ai 82 ans ce n'est pas grave. Je mourrai peut-être dans la rue », déclare-t-il. Est-ce que Patrice Laffont a une pension de retraite insuffisante où il ne sait pas gérer son argent ? Il admet lui-même que ce n'est pas un bon gestionnaire et que c'était déjà le cas de son père, Robert Laffont. Il n'a jamais eu un rond de sa vie parce qu'il était, tout comme le reste de la famille ou pratiquement tous, pas un gestionnaire, il était un artiste, précise-t-il à nos confrères de Télestar. L'animateur de jeux télévisé ajoute également, moi, toute proportion gardée, je suis aussi un artiste, donc on n'a pas le sens de l'argent, on ne gère pas. En plus, je n'ai pas le sens de la possession, je n'ai rien acheté, même pas mon appart que je loue, je n'ai pas d'argent. Donc le jour où je ne la gagnerai plus, c'est pas ma petite retraite. On ne s'attendait pas à telle révélation sur sa personnalité. Apparemment, il aurait besoin de 10 000 euros par mois pour vivre confortablement, si j'ai 10 000 balles, je suis content, termine-t-il. Ce montant est énorme quand on pense que la plupart des Français touchent une pension moyenne de 1 503 euros brut mensuel d'après les chiffres de l'ADRE en décembre 2019. Une fois les prélèvements sociaux faits, le montant de la retraite tombe à 1 393 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada